Émission Radar Confiné du dimanche 8 novembre 2020, donc c'est l'émission Radar numéro 116, intitulée « Couvre-feu sanitaire ou cessez le feu social » et sous-titrée « Ceci est un masque, pas un baillot ». Alors comme vous pouvez le voir sur l'affiche que notre ami Marc est en train de filmer sur son écran, eh bien oui, il y a pas mal de références à une période où il y avait des partis qui s'appelaient eux-mêmes les collaborationnistes. Et donc nous avons le préfet Abussière, préfet de Paris, qui avertissait que les autorités militaires allemandes avaient décidé d'un couvre-feu de 21h à 6h du matin sur Paris, voilà, pendant l'occupation. Donc on a aussi une petite affiche du Rassemblement National Populaire, qui était un des partis, oui, nationalistes et collaborationnistes, comme ils s'appelaient eux-mêmes, voilà, Rassemblement National, souvenez-vous-en. On a le francisme qui remettra la France en marche, donc on voit que la France en marche et la République en marche, voilà, on pourra peut-être voir quelques petits rapprochements et puis ce bif pétain sur le mur, c'est le cri du peuple. Donc Doriot, voilà, le Parti Populaire français, le Parti lui-même nationaliste et collaborationniste, on a presque l'impression de voir que ce cri du peuple aujourd'hui, ce serait d'Ive Macron avec un point d'interrogation. Et la seule référence à notre couvre-feu actuel qu'on voudrait nous faire croire sanitaire et qui correspondrait plutôt pour l'actuel gouvernement à un cessez-le-feu social, c'est-à-dire à une victoire militaire du MEDEF sur tous les autres acteurs sociaux, et bien on voit il y a quelques petits coronavirus, des petits Covid-19 dans la perspective et on a un joli petit logo, restez chez vous, restez chez vous, chacun chez soi, voilà, couvre-feu de 21h du soir à 6h du matin. Donc on est vraiment dans un système propagandiste qui reprend des expressions guerrières parce que le couvre-feu, c'est vrai, c'est utilisé normalement en cas de conflit armé et le cessez-le-feu, par exemple, un armistice, par exemple, c'est un cessez-le-feu. Donc c'est signé, c'est pas la paix, c'est signé entre états-majors militaires et on décide d'une date où on cesse le feu. Cessez-le-feu social. Pourquoi cessez-le-feu social ? Parce qu'effectivement, à travers ce nouveau confinement, à travers ce couvre-feu, ce sont là des mesures qui ont plutôt un impact social qu'un impact sanitaire. Parce que si on voulait réellement avoir un impact sanitaire, il faudrait se poser la question de pourquoi ce petit virus ARN est parti de Wuhan et est devenu très rapidement un problème mondialisé. On peut s'étonner que déjà au niveau de la gouvernance de l'Union européenne, on n'est pas, comment dire, on n'est pas eu une politique concertée. Donc on voit bien que ce soit en Allemagne ou en France, on n'a pas eu du tout les mêmes conséquences tant au niveau du nombre des victimes parce qu'il n'y a pas eu les mêmes mesures de prise. Donc il n'y a pas de coordination. Mais on pourrait croire même naïvement que l'Organisation mondiale de la santé, qui est par un traité lié à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc elle ne peut pas communiquer sur les problèmes sanitaires mondiaux liés aux catastrophes nucléaires, que ce soit par rapport à Tchernobyl ou à Fukushima. Par contre là, sur le Covid-19, eh bien oui, elle communique et sa communication, eh bien pour moi, elle n'est pas à la mesure de ce qu'elle devrait être. Parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de jubiler cette pandémie. Tout simplement parce qu'il faut s'apercevoir que la dissémination s'est faite avant tout par les transports aériens. Et on s'aperçoit effectivement que les pays les plus touchés sont les pays qui ont des liaisons aériennes entre eux assez fortes. Et actuellement, sur cette deuxième vague, eh bien qu'est-ce que l'on voit ? Le pays le plus touché par la deuxième vague, l'Espagne. Pourquoi ? Parce que l'Espagne est majoritairement la plaque tournante par rapport à l'Amérique du Sud et à l'Amérique centrale, qui est effectivement, à travers le Pérou et le Brésil, une des sources de cette deuxième vague. Donc, pourquoi aucune mesure n'a été prise pour limiter les échanges aéroportés de populations entre des pays fortement touchés et des pays qui étaient déjà désignés il y a six mois par des virologues comme étant les pays à partir desquels viendrait cette deuxième vague. Donc, on voit bien que les virologues, quand on écoute les spécialistes de ce type de virus, eh bien, ils avaient prédit cette deuxième vague. J'en avais parlé. On m'avait dit non, il ne faut pas reprendre ces choses-là. Bon, moi, je sais que j'avais porté du crédit à ces informations tout simplement parce que souvent, elles étaient reprises par la presse étrangère et assez peu par la presse française, ce qui leur donnait, pour moi, une véracité assez grande. Parce que depuis, oui, effectivement, ça a commencé avant la présidence d'Emmanuel Macron. Mais depuis qu'Emmanuel Macron est effectivement président de la Vème République, la communication gouvernementale n'est plus que propagande. C'est-à-dire que depuis qu'il est arrivé en 2017, il a complètement cassé à travers la dynamique sanitaire et sociale pour y substituer une dynamique économico-financière. C'est-à-dire que ce sont les désidératas des entreprises du CAC 40 qui sont prioritaires. Voilà, j'ai mon ami Marc qui essaye de me déconcentrer. Voilà, donc malheureusement, on n'a pas notre ami Bruno, on n'a pas notre ami Fabrice David. Tout à l'heure, on aura au téléphone notre ami Pierre Merachkovski qui nous lira un petit texte. Mais j'ai appelé notre ami Eric Peteta quelques minutes avant de démarrer l'émission pour pouvoir vous donner les nouvelles. Bon, ça ne va pas fort. Il serait difficile qu'il en soit autrement. Ça va tellement mal qu'il m'a dit non, je lui demandais de faire un petit coucou à tout le monde en fin d'émission. Il a décliné l'offre, mais peut-être qu'en fin de l'émission de notre amie Virginie, donc de dimanche prochain, la spéciale Amiante, donc Amiante partout, santé nulle part, peut-être qu'il nous fera le plaisir d'un petit coucou. Parce que je lui ai dit, il y a beaucoup de gens qui attendent de ces nouvelles et avoir des nouvelles directes d'Eric, c'est quand même mieux qu'avoir des nouvelles d'Eric de manière interposée. Donc voilà, qu'est-ce qui fait l'actualité en ce moment, Marc ? Eh bien, on le voit, ce sont les déchéances pestilentielles... 2022, tu parles ? Non, je parle des déchéances pestilentielles américaines. Ah, OK. Donc ça y est, ça y est, on voit toute cette faute opposition électorale agréée qui est là, comme s'il avait été voté contre Donald Trump, comme s'il y avait quelque chose de changé. Mais ne croyez surtout pas les médias, le président des USA n'a pas changé. Pourquoi ? C'est toujours un homme blanc, c'est toujours un raciste, c'est toujours un machiste et c'est toujours un nationaliste belliqueux. Pourquoi tu dis raciste ? Alors, raciste, parce que le remplaçant, quand il était obligé de soutenir la campagne d'Obama, a dit que c'était un Afro-Américain et qu'il était propre. Il était propre sur lui. Voilà. Donc, ce type aussi a eu deux accusations de viol. Voilà. Donc, c'est un homme blanc. Donc, pour moi, effectivement, il est machiste, sexiste, raciste. Et ça va faire presque 50 ans qu'il est dans la politique américaine. Quand on voit tous les conflits que les États-Unis d'Amérique ont menés et ont couvés, ont disséminés à travers le monde, eh bien, oui, c'est un nationaliste belliqueux. Voilà. C'est ce patriotisme, mais au service des grandes entreprises. Voilà. ITT, Ford, voilà. Donc, moi, je pose la question, parce que sous Clinton, pour briller un mandat, il avait promis la libération du plus ancien prisonnier politique du monde libre, M. Léonard Pelletier. M. Léonard Pelletier. Il ne faut pas l'oublier. Clinton avait promis. Obama, sur ses deux mandats, l'avait promis. Alors, pourquoi l'ancien vice-président d'Obama, élu président des États-Unis d'Amérique, mais qui ne sera effectivement président qu'à partir du 20 janvier 2021 ? Parce que ce n'est pas comme en France. Ce n'est pas une quinzaine de jours après l'élection qu'il arrive à l'Élysée ou à la Maison-Blanche en tant que président. Il se passe presque, ouais, presque un petit, je ne sais pas, 11 semaines, enfin, il se passe suffisamment de temps pour que Donald Trump puisse appuyer sur le bouton nucléaire. Donald Trump est toujours président des États-Unis jusqu'au 20 janvier 2021. Voilà. Déjà, ça, c'est une véritable information. Donc, il ne s'est rien passé aux États-Unis. Et puis, les peuples autochtones, c'est-à-dire ceux que les colons ont spoliés de leur culture, ont massacré, ont génocidé, eh bien, ceux-là voient encore leur sacré passer au bulldozer pour passer des pipelines. Ils voient leurs droits complètement bafoués. Ils sont toujours dans des réserves, voilà. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, par exemple, Clibénali se félicite et pense qu'il va y avoir pour les communautés autochtones des changements radicaux suite à cette élection. Donc, nous allons voir, nous, nous exigeons la libération immédiate de M. Léonard Pelletier. Voilà. Et nous l'exigeons de l'administration américaine. Libération immédiate de M. Léonard Pelletier. Voilà. Donc, pour en revenir au thème de notre émission, eh bien, couvre-feu plutôt que cessez-le-feu. Eh bien, on va parler du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, il n'existe pas. Au niveau médiatique, il n'y a pas de cessez-le-feu. Voilà ce que j'ai pu lire fin septembre 2020 sur rtl.fr. Donc, je vous lis le passage. L'autopsie d'Elisa Piyarski est formelle. Le décès est lié à l'action d'un ou plus probablement de plusieurs chiens au regard de la répartition des plaies, de leur différence de morphologie et de leur profondeur, déclarait Frédéric Trin, l'ancien procureur de la République de Soissons. Donc, la source, c'est rtl.fr. Je mettrai le lien sous notre vidéo, voilà, pour qu'on ne me dise pas que je psychote ou que je raconte n'importe quoi. Mais, début novembre 2020, donc au début de ce mois, il y a un petit peu plus d'une semaine, qu'est-ce que je lis, cette fois-ci dans 20minutes.fr ? Eh bien, je lis, selon le parquet de Soissons, il est aujourd'hui certain que seul Curtis, le chien du compagnon de la victime, est impliqué dans sa mort. Voilà. Donc, je mettrai le lien vers l'article de 20 minutes. Et, je tiens à le dire, il y a une autopsie formelle qui, à partir de la morphologie et des profondeurs des plaies sur le corps dévoré d'Elisa Pilarty, concluait que son décès était lié à plusieurs chiens. Et là, parce qu'on a retrouvé des traces ADN que de Curtis et que d'un chien inconnu, voilà, il y a un chien inconnu, voilà, eh bien, on estime que Curtis serait responsable de plaies morphologiquement différentes et de profondeurs différentes sur sa maîtresse, alors qu'il me semble qu'il avait une muselière. Bon. Donc, d'un côté, une autopsie formelle, de l'autre, les certitudes du parquet. Là, aujourd'hui, je me demande dans quel monde est-ce que j'habite. C'est-à-dire que je suis en train de chercher l'erreur, quoi. C'est-à-dire que je suis en train de chercher l'erreur parce que la réalité, au-delà de cette affaire, c'est que les députés ont voté une loi sur le bien-être animal, dont a été retiré avant le vote un article qui classait la chasse à cour en tant que pratique cruelle. Oui, c'est une pratique cruelle. Oui, c'est une pratique féodale. C'est une pratique qui avait été abandonnée après la révolution française. Vous savez, les espèces déchauffourées, là, avec les serres en 1789. Voilà. Donc, ça a été remis au bout du jour par qui ? Eh bien, ça a été remis au bout du jour par la bourgeoisie et ses grands domaines. Donc, effectivement, il y avait du gros gibier, du sanglier et aussi des serres, des biches. Et ils sont devenus les nouveaux seigneurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'aristocratie a été virée, la grande bourgeoisie est redevenue l'aristocratie. Donc, c'est une aristocratie, pareil, militaro-industrielle. Bon, alors, il y a quelque temps, comme la France était particulièrement antisémite, mais de manière ouverte, pas comme aujourd'hui, où elle est antisémite, mais de manière cachée. Donc, quand elle était antisémite de manière ouverte, eh bien, effectivement, Dreyfus allait faire un petit tour à l'île du diable. Ça dérangeait trop personne, voilà. Et à ce moment-là, ben oui, les grandes chasses des grands propriétaires, c'est la nouvelle noblesse. Donc, le petit roi élu, le petit cron, qui pense qu'il va faire l'appui et le beau temps, parce qu'il applique simplement la constitution de la Vème République, qui est une constitution qui, à travers le 49.3 et différents articles, est une constitution purement militaro-industrielle. C'est-à-dire qu'elle est dictatoriale, elle est monarchique, elle a été écrite et instituée par le général de Gaulle, qui, je l'ai déjà dit, était un militaire. Donc, voilà, pour certains, c'est une qualité, pour d'autres, c'est un défaut. Pour moi, c'est pas là-dessus que je jugerais le général de Gaulle. Mais il me semble que le général de Gaulle était quelqu'un d'honnête. Mais aujourd'hui, la caractéristique, je pense, de tous ces ministres millionnaires, ce n'est pas l'honnêteté. Il se passe pas une seconde sans que tout soit conflit d'intérêts. Mais, regardez, on a quand même un député, M. Olivier Dassault, qui vend des avions Rafale et qui les vend à la dictature d'Al-Sisi en Égypte. Est-ce qu'il n'y a pas là un vrai problème de fond pour une république ? Pour une république qui se veut démocratique. Mais ça n'a pas commencé avec Emmanuel Macron. M. François Hollande recevait Al-Sisi, allait voir Al-Sisi en Égypte. Ce type est arrivé au pouvoir par un coup d'État. La république n'a pas fréquenté des gens qui se passent au pouvoir par un coup d'État. Moi, je suis très content qu'en Bolivie, les gens qui ont fomenté le coup d'État, ils ont été virés de là. C'est inacceptable. On ne commerce pas avec des gens qui arrivent au pouvoir par un coup d'État. C'est le béabat de ce qu'est la démocratie. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que parce que nous disposons d'une constitution et parce qu'il y a des élections, nous vivons dans une démocratie. C'est rigoureusement faux. La liberté de circulation, comme toutes les libertés, n'est pas négociable. Elle n'est pas négociable. Soyons clairs, une liberté qui est conditionnelle, donc qui est conditionnée, comme c'est le cas actuellement avec le couvre-feu et les mesures de confinement, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas démocratique. Toutes les personnes qui portent un masque, et peut-être que notre émission est citrée, ceci est un masque, pas un baillon, ont le devoir de l'ouvrir et ont le devoir de sortir de chez eux. À condition qu'ils soient masqués. À condition que, comme moi, tiens, regardez, voilà, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai mon gel hydroalcoolique. Voilà, j'ai mon gel hydroalcoolique, je sors masqué. Voilà, je garde des distances de sécurité. Je pratique les gestes barrières. Non, on a un petit monarque élu, qui, dans une intervention télévisée pour annoncer le confinement, accuse les Français d'être responsables de cette deuxième vague, à cause de leur comportement, qui se serait mal comporté pendant l'été, pendant que M. faisait du jet ski, au-delà des vitesses autorisées. Ce petit voyou, ce petit cron, ce petit voyou, parce que c'est une bande de voyous, c'est une mafia, on ne peut plus parler de gouvernement, c'est véritablement une mafia, il réinstitue un confinement, sachant très bien qu'Amazon, par exemple, il y a des élus de Roux, en ce moment, qui essayent d'empêcher, qui rouvrent un immense centre où il va exploiter des gens pour répandre sa merde inutile à travers le monde et être l'homme le plus riche du monde. Amazon doit être boycotté. Il faut interdire à Amazon de se réimplanter. Je pense même que la distribution de colis devrait être entièrement un devoir populaire. Je te coupe deux petites secondes. On a un message de Stemmer Malduvert qui nous vient d'Italie et qui nous dit qu'on a le bonjour de Stefano Malpassi qui est anarchiste syndicaliste en Italie. Voilà. Eh bien, on leur renvoie le bonjour. Justement, dans le cadre de ce que je suis en train de dire, la repopularisation des activités. Pourquoi est-ce que je ne parle pas de nationalisation ? Parce que je ne suis pas nationaliste. La popularisation des activités, par exemple, la poste. La poste et les télécommunications. Regardez là, ce soir, nous sommes sur Internet. Les providers, les gens, la téléphonie mobile, tout ça, ce sont des grosses compagnies privées. Normalement, tout ça aurait dû rester au niveau des postes et télécommunications. Voilà. Et les colis, effectivement, moi, je ne suis pas contre le commerce par Internet, mais sa privatisation avec, en fin de compte, on lit les mains d'un service public pour livrer le pactole au privé. On veut faire la même chose avec l'éducation. C'est ce qu'on a fait à l'SNCF. C'est ce qu'on a fait pour l'énergie. Mais tout ça est complètement ignoble. Parce que, réellement, quand nous payons, nous, des factures pour les hôpitaux, par exemple, les hôpitaux, qu'est-ce qui se passe quand on demande de l'argent pour les hôpitaux ? Eh bien, on est obligé, l'État est obligé d'aller quérir l'argent auprès de banques privées qui, elles, peuvent quérir l'argent auprès de la BCE à taux zéro. Mais les États, eux, ne sont pas à taux zéro. Ce qui explique pourquoi la Grèce est complètement endettée. Et donc, aujourd'hui, il y a plusieurs choses que nous devons récupérer. Déjà, ce sont nos libertés fondamentales qui est la liberté de circulation. À partir du moment où cette liberté de circulation ne met pas en cause la santé des Français. Moi, je me souviens, avant le premier confinement, il y avait un médecin qui était interviewé à la télé et qui disait le confinement, c'est un non-sens parce que quand les gens sont confinés, ils vont avoir tendance à moins sortir, à moins s'aérer et donc, ils auront plus de chances de développer le coronavirus. Donc, on entend un avis puis son contraire, mais la réalité, elle est très simple. Moi, j'en reviendrai à la vidéo de ce français résident à Hong Kong en mars 2020 qui expliquait que Hong Kong, c'était 8 millions d'habitants, que le gouvernement local, qui dépendait de la Chine, d'ailleurs, ça pose des problèmes, eh bien, il avait rendu obligatoire une seule chose, c'est que les écoles étaient fermées. Les écoles étaient fermées. Mais tout le monde portait un masque et de manière très disciplinée dans la rue. Donc, tous les magasins étaient ouverts. Voilà, 8 millions d'habitants, il n'y avait eu que 3 morts en un trimestre, 3 morts, alors que sur New York, sur la même période, avec à peu près le même nombre d'habitants, il y avait eu 5 000 morts. Donc, on est là, réellement, en train de nous enfumer. et il n'y a eu aucune mesure de prise par rapport aux liaisons aériennes. Les plateformes ADP, voilà. Eh oui, eh oui, il faut toucher au profit de ces compagnies aériennes. Et non, qu'est-ce qu'on a fait ? On a donné 15 milliards. Donc, il s'agit là de mesures qui vont contre la santé des Français. Et aujourd'hui, alors qu'il faudrait former des infirmiers, alors qu'il faudrait, eh bien, on ferme des services d'urgence, on ne donne pas des moyens aux gens dans la santé. Moi, j'ai appris qu'il y a deux jours encore une infirmière d'une cinquantaine d'années qui est morte du Covid. Donc, je ne veux plus entendre ces messages pourris qui viennent du gouvernement. Cette fausse opposition de ces gens qui te disent que cette crise sanitaire n'existe pas, c'est une mascarade. Cette crise sanitaire existe. Mais par contre, les mesures qui sont prises contre cette crise ne sont pas sanitaires. Ce sont des mesures économiques et sociales qui servent les grandes entreprises. Parce que tous les petits commerçants, tous, ceux qui m'écoutent et ceux qui ne m'écoutent pas, seront capables de comprendre ce que je suis en train de dire. Effectivement, les mesures à prendre, c'est des mesures contre la grande distribution. la grande distribution. La grande distribution aussi, c'est chaud les marrons chauds. C'est super. C'est pas mal du tout. Il semblerait même que le gouvernement a déjà négocié une ouverture spéciale pour Euro Disney pendant les fêtes. Voilà, entre le 21 décembre et le 4 janvier, parce que quand même, il faut qu'il puisse passer un petit coup de râteau à pognon. Voilà, donc on a des réunions parfois entre politiques, on les voit, moi j'avais vu pendant le premier confinement dans une mairie, ils se congratulaient, personne n'avait de masque, c'était petit four champagne, en plein, en plein pendant le premier confinement. Mais ça se passait entre élus, entre gens dans une mairie, donc rouler casquette, ils n'ont pas eu d'amende, il n'y a pas la gendarmerie ou la police nationale qui a déboulé. Donc on voit bien que tout ça est anticonstitutionnel, c'est-à-dire qu'on a des lois, pourquoi est-ce que quelqu'un qui va travailler est susceptible d'avoir une activité indispensable par rapport à quelqu'un qui devrait essayer de retrouver du travail, qui lui aussi, ça devrait être une activité un peu plus indispensable. parce qu'il faut quand même, comment est-ce que tu veux traverser la rue si tu es confiné, Emmanuel ? Hein ? Tu m'entends ? Tu fais comment pour traverser la rue quand tu es confiné ? Donc voilà, maintenant, qui décide qu'une activité est indispensable ? Parce que moi, je vais vous dire une chose, on peut faire d'énormes économies en fermant tout de suite l'Elysée et Matignon parce qu'il nous coûte un bras, il nous coûte un bras et franchement, non seulement ils ne sont pas indispensables, mais en plus ils sont nuisibles. nuisibles. Et je dirais la même chose pour la représentation nationale, pour l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils ont fait récemment ? Ah bien, ils ont pris une mesure pour la santé des Françaises et des Français. Tu sais laquelle, Marc ? Non, je t'écoute. Eh bien, récemment, ils ont pris comme mesure d'accorder une dérogation quand même pour les néo... Comment ça ? Pour des pesticides ? Non, c'est pas vrai. En plein confinement ? Ben, voilà une mesure sanitaire qu'elle est bonne pour tout le monde. Hein ? Je t'en prendrais bien un petit peu parce que ça me moque. Ah oui, moi, un petit chute de néocotinoïdes là parce que c'est un truc... Parce que je trouvais que la bouffe, elle avait bon goût quand même. oui, 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 oui. Je suis d'accord avec toi. Alors, aujourd'hui, quand on regarde le site de l'Institut John Hopkins, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que la France, il y a 40 220 morts. Parce que, bon, j'ai fait un petit visuel avec marqué 40 000. On n'était qu'à 39 900. Mais je me suis dit, ben, dès le lendemain, on aura largement dépassé les 40 000. Donc, effectivement, il y a une deuxième vague. Cette deuxième vague, elle était prévue depuis plus d'un semestre. Les mesures qui sont prises sont de mauvaises mesures. Est-ce que tu as été touché, toi, Roger, par le coronavirus ? Alors, j'ai été touché indirectement parce que sur la première vague, au début de la première vague, ma petite maman est morte à l'hôpital de Vannes où ils avaient déjà des cas. C'est pour ça, d'ailleurs, que le préfet, après, nous a interdit les visites. Donc, ma mère était mourante et on était interdits de vivre, voilà. Effectivement, il y avait un type qui toussait dans une chambre et quand les infirmières rentraient, elles étaient mastées avec les gants, les trucs, voilà, c'était vraiment... Donc, la pandémie existe. Mais toi, est-ce que tu l'as eue ? Il est possible que je l'ai eue, mais bon, moi, je suis comme la Moselle Fer, c'est extrêmement résistant. Asymptomatique, alors, peut-être ? Non. Alors, justement, ça, c'est la deuxième chose, c'est très bien que tu parles de ça, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des gens, quand le gouvernement, la communication du gouvernement et les experts parlent des gens qui n'ont aucun symptôme, on dit qu'ils sont asymptomatiques. C'est-à-dire qu'on parle du présupposé qui sont contaminés, mais qui ne développent pas la maladie. Eh bien, non. Quelqu'un qui n'a pas de symptômes, il y a beaucoup plus de chances qu'il n'ait pas été en contact avec le Covid-19 plutôt qu'il soit asymptomatique. Donc, il faut arrêter de rendre coupables les victimes. Aujourd'hui, s'il y a des problèmes au niveau de la santé en France, c'est parce que le gouvernement a réduit les effectifs, a réduit les budgets de la santé, refuse de donner les dizaines ou les centaines de milliards d'euros qu'il faudrait donner à la santé dans cette période de crise et favorise le commerce sur Internet, les compagnies aériennes. Voilà. Tout ce qui, d'une manière directe ou indirecte, aide à la pandémie. Et si vous regardez la carte mondiale de cette pandémie, ses développements sur la première et la deuxième vague, eh bien, on va s'apercevoir qu'effectivement, les pays dotés de plateformes aéroportaires sont les plus touchés. Et les États-Unis, alors là, les États-Unis, certains diront, alors, c'est le Covid-19 qui a fait perdre l'élection présidentielle à Donald. Eh bien, vous, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais pourquoi les États-Unis sont le pays plus touché ? Qu'est-ce qu'ils en mettent les services de santé aux États-Unis ? Eh bien, ils en mettent ce que seront les services de santé en France, d'ici 10 à 15 ans si Macron et ses amis continuent à nous piller, à nous voler, nous voler notre santé, nous voler nos retraites. Donc, aujourd'hui, il faut une mobilisation sociale intense, non pas pour exiger la démission d'Emmanuel Macron, parce que, comme je l'ai déjà dit, si je pensais que Macron était un problème, je serais comme les autres couillons de l'opposition électorale, je n'arrêterais pas de dire Macron d'émission, Macron d'émission, mais comment le programme sanitaire et social derrière Macron d'émission ? Eh bien, le programme, il est simple, on devient Macron, hein, et puis, ben, on continue avec la dissuasion, on continue à donner des milliards pour développer et entretenir un arsenal thermonucléaire abominable, on continue tout ça, mais on est aux affaires. Et le 49-3, on le garde parce que c'est bien pratique pour faire ce qu'on veut sans se soucier du peuple français. Voilà. Et donc, il faut bien que les gens comprennent et que Gaël qui rentre aussi le comprenne parce que il est dans cette logique à travers ce que j'appelle le parti national anticapitaliste. Et eux, ils appellent nouveau, tu sais, nouveau, c'est comme la lessive. Nouveau parti anticapitaliste, hé, hé, ouais, super. Il y a un nouvel homo. Oui, avec Besançon qui parle d'Amérique latine, il sera toujours rigolée. Alors, il se présente comme un postier, oui, enfin, oui, d'accord, et puis quoi, Mélenchon et Cheminot, non, mais enfin, il faut arrêter de raconter des conneries. Donc, ces gens-là, qui sont quoi ? Ce sont des néocolonialistes. C'est-à-dire, ils n'ont pas compris que le niveau de vie qu'on a en France est lié en grande partie à notre pillage de nombreux pays d'Afrique. Voilà. Pas autre chose. L'excellence française, ça, c'est réservé à Hollande quand il faisait assassiner 40 ressortissants français à l'étranger de manière extrajudiciaire. Voilà. Donc, il faut comprendre que d'un côté, ce sont des assassinats extrajudiciaires, ce n'est pas vraiment du terrorisme, c'est fait par les services secrets et par l'armée française, en autres noms, mais pour moi, c'est du terrorisme, ça. Qu'est-ce qu'on attend pour ouvrir le procès de François Hollande ? De quel droit est-ce qu'il a fait assassiner des citoyens français à l'étranger ? De manière extrajudiciaire. Est-ce que la peine de mort n'est pas abolie en France ? Ah ben non, me dit Rémi Fraisse dans mon écouteur, la peine de mort n'est pas abolie, un militaire m'en a mis une et il a été jugé par un tribunal militaire et il n'a rien eu. Mais moi, à Epines-sur-Seine, en 2018, là où il y a l'ex-directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, un certain Coquerel, du parti nationaliste France Insoumise, eh bien il y a eu Guacamara qui s'était tué, il n'était pas armé, il était tout doux. Trois policiers de la BAC l'ont tiré comme un lapin, huit balles, dont une dans la tête et il est mort le lendemain de sa balle dans la tête. Voilà, la peine de mort n'existe plus en France. Eh bien, posez la question à Guacamara, posez la question à Rémi Fraisse, posez la question à Adama Traoré, voilà, posez la question à Lamine Diang, posez-vous cette question. Aujourd'hui, votre vie ne vaut rien, votre santé ne vaut rien. Nous sommes à la merci de dangereux mafieux, de criminels, d'assassins, de terroristes. Parce que c'est facile de dire les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte ? Pourquoi est-ce que ce type, il a pu prendre le pouvoir en Égypte ? Qui a financé le coup d'État d'Al-Sisi ? Eh bien, le coup d'État d'Al-Sisi a été financé par l'Arabie saoudite. Est-ce que vous pensez que c'est une initiative directe du prince Mohammed Ben Salman ? Est-ce que vous ne pensez pas que la politique étrangère américaine du Royaume-Uni et de la France n'avait pas intérêt à ce qu'on mette en place un dictateur ? Voilà. Eh bien, oui. Eh bien, oui. C'est bien ça. C'est bien la défense des intérêts occidentaux qui mettent en place des dictateurs et aussi qui font tomber dans le monde qu'on dit nous, les musulmans. dans les pays arabes du Proche au Moyen-Orient ils font tomber tous les pays laïcs. L'Irak était laïque. La Libye était laïque. Étonnant, non ? Et après, on dit voici des fous de dieux qui viennent couper la tête à un professeur en France. Un professeur d'histoire et de géographie. Mais c'est de qui se moque-t-on ? Parce que la plaisanterie elle n'est pas drôle du tout. Moi j'estime que des personnes qui se font décapiter par des sbires des puissances occidentales qui déstabilisent le monde des gens qui nous accusent d'être responsables d'une pandémie qui est liée directement à leurs activités militaires ou industrielles parce que n'oublions pas quand même je crois l'Institut Mérieux et tout le laboratoire P4 à Wuhan voilà j'en passe et des meilleurs. Donc il faut réellement comprendre que ce qu'ils veulent c'est des réactions violentes. Voilà ils veulent de la violence. Alors pourquoi est-ce qu'ils veulent de la violence ? Ça c'est une vraie question. Donc il y a une pétition qu'il faut signer elle a déjà 578 884 signatures elle est sur Jean-Jorg et cette pétition s'intitule refus de la loi visant à empêcher la diffusion des images de violences policières bon le titre moi je dirais refus de la loi visant à empêcher la diffusion des images de violences institutionnelles publiques ou privées parce que si on lit attentivement cette loi et bien ce qu'a fait Alexandre Benalla ne serait plus passible de poursuite au contraire la personne qui a diffusé le visage d'Alexandre Benalla et bien serait poursuivi en justice et pourrait être condamné à une forte amende et de la prison ferme si cette loi est acceptée donc c'est ça qu'il faut que les gens comprennent cette proposition de loi c'est la loi numéro 2992 voilà à l'Assemblée nationale constitution du 4 octobre 1958 15e législature enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 26 mai 2020 le 26 mai 2020 un an jour pour jour après qu'on nous ait fait voter pour les collabos de la gouvernance de l'Union Européenne tu te rappelles Marc ? Roger 21h15 est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on appelle notre correspondant ? ah ben oui bien sûr oui on va appeler notre ami Pierre Mérachkovski qui va nous lire un petit texte donc je vous l'appelle oui mais bon donc je vous invite tous à aller sur la plateforme Changeorg et je mettrai le lien vers cette pétition il est urgent il faut rapidement monter à plus d'un million voire deux millions de signatures c'est totalement inacceptable il en va je dirais au-delà même carrément de la liberté de la presse de la liberté d'expression oui bonsoir Pierre allo ? ouais salut Pierre salut Pierre tu peux y aller ok ça a besoin alors c'est Pierre Mérachkovski il va lire un texte de Pierre Mérachkovski qui s'appelle à propos de Pietre qui n'est pas Piotre bureau de la psychologue interlocutrice la psychologue je dis je me sens traqué traqué oui c'est le mot elle la psychologue votre anxiété est beaucoup moins présente qu'il y a 4 ans il faudrait juste trouver des mots qui se cachent derrière le mot traque je dis ce mot traque renvoie au danger que les résistants ressentaient grâce à une gestapo fondée sur des ordres administratifs non écrits ce gestapo représente-elle pour vous un père symbolique toutes mes pensées et tous mes actes ont été conditionnés par une obsessionnelle fuite de l'état mélancolique de mon père quand vous parlez de ma détection paternelle vous parlez de culpabilisation ou de culpabilité je ne sais pas la toute première fois au début de la toute première fois je sais Piotre comment ta traque a débuté la mort de ton père et l'enfant que tu as éclat la mère de ton enfant ont été à l'origine de ta fuite sans fin tu as désespérément tenté de nous prouver qu'il était possible d'échapper à l'ivronomie de ton père héros de la grande guerre patriotique qui avait renié par deux fois le communisme universel qui s'était transformé en une éclosion des démons que la racicule des ouvriers de son usine de chaussures avait engendré conformément à la volonté du comte Tolstoy qui avait succuré le déplacement des intellectuels dans les plantations de domaine vénégrières afin de supprimer ses propres oputions sexuelles qui avaient entravé la domination qu'il ne voulait pas exercer sur Sonia afin de nier la présence d'un père qui par son absence était devenu obsession la toute première fois au début lorsque tu as fait l'amour avec Alexandra tu as compris que l'enfermement de la mère de ta fille te renvoyait à l'enfermement de ce sacrifice de la patrie libérée de ton père qui l'avait effectivement j'ai perdu mes lunettes il n'avait effectivement plus aucun rapport avec la dictature du prolétariat écoute-moi bien Alexandra as-tu hurlé en passant le saint droit d'Alexandra ton père t'a demandé de rembourser la dette qu'il avait contractée auprès de ton grand-père qui avait collaboré avec Pétain et Stocks à défense des intérêts de la France qui passe par une autre et droite avec la Russie dans la foi et le rempart contre le plan de financement que veut imposer la nation américaine à l'ensemble du monde la mort n'entrave en rien la poursuite de la méditation paternelle bien au contraire la mort le sacrifice remplace la dette la pénétration de Montpénis dans ta châte signera la remise des dettes enfouie à jamais dans l'enclos privé des candidats à la mairie de Paris qui dissimulent la dette qu'ils ont contactée sous les ordres de la Banque de France et dans les couverts psychiatri des dissidents question qui est Sonia qui est Mélachkovski répondez je vous demande de répondre à cette question qui est Sonia répondez voilà merci à bientôt c'est fini je te remercie Pierre mais tu vas répondre qui est Sonia qui est Sonia oui c'était la femme de Tolstoy en fait c'est un sco que je donne la radio à bord Sonia était la femme de Tolstoy et c'est vraiment le même qui a écrit guerre et paix parce que Tolstoy était en émotion nerveuse et il est possible que c'est elle qui écrit tous les bouquins de Tolstoy bon ça a fait un peu délirant mais c'est un amusant de le dire voilà mais elle était moins barbu que Tolstoy quand même elle était moins barbu que Tolstoy oui c'est vrai mais Tolstoy il fait compter de coups de barbus qui n'étaient pas les mêmes qu'autrefois je crois qu'il a fréquenté Gorky aussi qui appréciait fourrui dans le stalinisme et je ne sais pas j'ai pas une grande admiration pour Tolstoy oui je pense que c'était quelqu'un d'assez bidon qui était très culpabilisé d'avoir beaucoup de maîtresse et qui pour supprimer son angoisse prétendait fabriquer ses chaussures et une amie russe de mes parents c'était une déception de ma vie d'ailleurs elle m'avait dit que Tolstoy n'a jamais fabriqué ses chaussures il a fabriqué une paire de chaussures à la rigueur non j'ai plus d'intérêt pour de CSK et André F aussi bien sûr mais bon je trouve intéressant dans ce texte d'imaginer que ce fameux piotre qui a donc donné des cassettes porno qui ont entravé la candidature du candidat à la mairie de Paris il y a quelques mois avant le Covid je trouvais intéressant d'éloquer ce personnage qui est russe qui est à la fois dans des histoires de vérité comme les anciens bolcheviques de sacrifice puisqu'il s'est cloué les lèvres et par rapport à mon propre nesta je me projete un petit peu avec lui le dos étant rythmé par ses entretiens que j'ai avec une psychologue qui est naturellement à un certain point avec le KGB voilà donc c'était un peu ça que j'essaye de faire ce récit qui m'est bizarrement assez pénible d'écrire je ne sais pas pourquoi par rapport à ça Pierre qu'est-ce que tu penses du fait que après l'horrible décapitation de Samuel Paty et tout le soin qu'on a fait sur la liberté d'expression on n'est pas donné immédiatement le droit d'asile à Julian Assange bon c'est pas que j'en pensais mais je préfère parler de pire tu veux ce qu'il faut toujours coller sur l'actualité bon ben Julian Assange Laura Mamo voilà c'est très triste mais en même temps c'est pas tout à fait quelqu'un qui est dans mon histoire parce que je pense que son but c'était de faire des clics donc il en a fait un certain nombre après il a pris une claque bon enfin je rigole mais il est hors de question de le mettre en prison voilà j'ai pas de mais c'est pareil voilà quel est l'intérêt philosophique de dénoncer les crimes de la CIA bon la CIA comme n'importe quel service secret c'est des crimes on le sait manipule tue des gens c'est pas vraiment un scoop voilà c'est une certitude j'ai pas besoin qu'on me le raconte je le sais bon alors après est-ce que c'est intéressant de devenir un martyr de faire plein clic et après de se retrouver enfermé pendant je sais pas 15 ans dans un placard dans la baisse d'équateur oui c'est très tu vois ça me fait pas rire mais je maintiens oui je préfère parler de la femme de Tolstoy oui je pensais que c'était plus qu'il n'était pas barbu mais que Gorky était barbu donc c'était un pont entre certaines choses bon après il y a peut-être que moi qui vois le pont je pense quand je parle de Julien Assange je pense aux deux journalistes de l'agence Rutgers et aux enfants qui ont été tirés à l'hélicoptère de combat en Irak c'est surtout à ça que je pense effectivement le personnel Julian Assange en lui-même n'est pas plus intéressant que Piotr ce qui est intéressant c'est de dire à des gens qui se disent démocrates et défenseurs de la liberté d'expression et bien mettez en pratique vos propos oui mais tu sais dans ce que dit l'état je pense que l'état n'existe plus déjà parce que des maires de droite se permettent de critiquer l'autorité d'un préfet donc ça veut dire que bientôt peut-être qu'ils vont mettre en cause la propriété privée donc l'état explosé comme l'annonce soviétique on assiste à une implosion d'état qui est très intéressante qui finira pas forcément dans le fascisme avec un dictateur justement parce que je vois pas non plus ce que fera un dictateur quoi au niveau théorique là en 19ème siècle un dictateur pouvait remettre entre guillemets l'ordre mais il n'y a pas de désordre en fait le désordre est universel et devenu incontrôlable ce qui est assez intéressant mais tu pourrais très bien imaginer un dictateur qui vienne remettre le désordre c'est à dire l'ordre naturel parce qu'actuellement s'il y a une crise du Covid-19 c'est que justement on ne laisse pas le Covid-19 agir de manière donc